Construire des écoles partout dans le monde. Les meilleurs équipements dans les labos pour enseigner et faire des recherches médicales. Vous voyez, nous avons tout cela, mais nous sommes dans un système monétaire. Et dans un système monétaire, il y a du profit. Et quel est le mécanisme fondamental qui dirige le système de profit en dehors de lui-même? Qu'est-ce qui maintient exactement cette compétitivité de pointe? Est-ce l'efficacité et la viabilité? Non, ça ne fait pas partie du plan. Rien de produit dans notre société basée sur le profit est même de loin viable ou efficace. Si c'était le cas, il n'y aurait pas plusieurs milliards de dollars dépensés chaque année dans l'industrie automobile. Ni que la durée de vie moyenne des appareils électroniques soit de moins de trois mois avant d'être désuet. Est-ce l'abondance? Absolument pas. L'abondance, basée sur la loi de l'offre et de la demande, est en fait quelque chose de négatif. Si une compagnie diamantaire trouve dix fois la quantité usuelle de diamants durant leur minage, ce qui signifie que le stock de diamants a augmenté, ce qui signifie que le coût et le profit par diamant baissent, le fait est efficacité, viabilité et abondance sont les ennemis du profit. Pour le dire en un mot, c'est le mécanisme de rareté qui accroît les profits. Qu'est-ce que la rareté? C'est basé sur le maintien de la valeur des produits. Diminuer la production de pétrole augmente les prix. Entretenir la rareté des diamants maintient les prix hauts. Ils brûlent des diamants à la Kimberly Diamond Mine. Ils en font du carbone. Donc, que cela signifie pour la société quand la rareté produite naturellement ou par manipulation est une condition bénéfique pour l'industrie? Cela signifie que la viabilité et l'abondance ne se produiront jamais dans un système de profit, car cela va à l'encontre de la nature, de la structure. Par conséquent, il est impossible d'avoir un monde sans guerre ou pauvreté. Il est impossible de continuellement améliorer la technologie vers ses états les plus efficaces et productifs. Et, plus dramatiquement, il est impossible d'espérer que l'être humain se comporte de façon réellement éthique ou honnête. Les gens utilisent le mot instinct, car ils ne peuvent compter sur le comportement. Ils se reculent et évaluent avec leur manque de connaissances. Ils se disent des choses comme, les humains sont faits d'une certaine manière, la cupidité est une chose naturelle. Comme s'ils avaient travaillé des années dessus. Et ce n'est pas plus naturel que de porter des vêtements. Ce que nous voulons faire, c'est éliminer les causes de les problèmes, éliminer les processus qui produisent gréde et bigotry et préjudice, et les personnes qui s'adressent d'un autre, et l'élitisme, éliminer la nécessité pour les prisons et la sécurité. Nous avons toujours eu des problèmes, car nous avons toujours eu l'ai dans la scarité, et barter, et les systèmes de monétaires. Si vous abolissez les conditions qui génèrent ce que vous appelez les comportements socialement offensifs, ils n'existeront plus. Quelqu'un dit, eh bien écoute, sont-ils innés? Non, ils ne le sont pas. La guerre, la pauvreté, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine ne changeront pas dans un système monétaire. En fait, il n'y aura que très peu de changements significatifs. Il faudra redéfinir notre culture ou valeur, et ça doit être mis en rapport avec les ressources de la Terre, non pas sur une opinion humaine ou des idées politiques dont le monde devrait être, ou sur une idée religieuse de la condition des affaires humaines. Et c'est de cela que se préoccupe The Venus Project. La société à propos de laquelle nous allons parler est une société libre de toutes les anciennes superstitions, incarcérations, prisons, police, cruauté et lois. Toutes les lois vont disparaître, et les professions vont disparaître, celles qui ne sont désormais plus fondées, telles que les agents de change, banquiers, publicitaires, disparus pour toujours, car ce n'est désormais plus nécessaire. Quand nous saisissons que c'est la technologie conçue par l'ingéniosité humaine qui libère l'humanité et accroît notre qualité de vie, nous réalisons alors que notre objectif le plus important est la gestion intelligente des ressources de la Terre, car c'est à partir de ces ressources naturelles que nous obtenons les matériaux pour continuer notre chemin vers la prospérité. En discernant cela, nous pouvons voir que l'argent existe fondamentalement comme une barrière vers ses ressources, car virtuellement, tout a une valeur financière. Et pourquoi avons-nous besoin d'argent pour obtenir ces ressources ? En raison d'une rareté réelle ou fictive. Nous ne payons pas en général pour l'air et l'eau courante, car il existe dans une telle abondance qu'il serait vain de les vendre. Donc, logiquement, si les ressources et les technologies utilisables pour créer quoi que ce soit dans notre société, comme les maisons, les villes et les transports, étaient en abondance suffisante, il n'y aurait plus de raison de vendre quoi que ce soit. De même, si l'automatisation et les machines étaient si avancées technologiquement au point de soulager l'être humain du labeur, il n'y aurait aucune raison d'avoir un travail. Et avec les aspects sociaux gérés, il n'y aurait plus de raison d'avoir de l'argent du tout. Donc, l'ultime question restante est, avons-nous sur Terre suffisamment de ressources et de connaissances technologiques pour créer une société avec une telle abondance où tout ce que nous avons aujourd'hui serait disponible sans un prix dessus et sans avoir le besoin d'une servilité à travers le salariat ? Oui, nous l'avons. Nous avons les ressources et la technologie le permettant au minimum, avec la possibilité d'élever le standard de vie si haut que les gens dans le futur regarderont en arrière notre civilisation d'aujourd'hui et seront bouche bée de voir à quel point notre société était primitive et immature. Ce que le Venus Project propose est un système entièrement différent, actualisé avec les connaissances d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais donné des scientifiques le problème d'enquête de créer une société qui pourrait éliminer des boring et monotonous jobs, qui pourrait éliminer des accidents et des transportations, qui pourrait éliminer les gens à avoir un grand standard de vie, qui pourrait éliminer les poissons dans notre nourriture, qui pourrait éliminer d'autres sources d'énergie qui sont plus efficace et plus efficace. Nous pouvons faire ça en dehors. La major différence entre une économie d'aujourd'hui et un système d'aujourd'hui est que une économie d'aujourd'hui est vraiment concerné avec les gens et leur bien-être, où un système d'aujourd'hui a été donc distorté que les concernés de les gens sont vraiment secondaires, si ils sont là-bas à tout. Les produits que sont éliminés sont pour combien d'argent vous pouvez avoir. Si il y a un problème dans la société, et vous ne pouvez pas gagner de l'argent d'en résoudre ce problème, alors ça ne sera pas fait. La économie d'aujourd'hui n'est vraiment pas près de tout ce qui a été essayé. Et avec toutes nos technologies, aujourd'hui, nous pouvons créer d'abundance. Ça pourrait être utilisé pour améliorer le lifestyle de tout le monde. Abundance tout au monde si nous utilisons notre technologie et nous maintenons l'environnement. C'est un système très différent et c'est très difficile d'en parler, car le public n'est pas suffisamment bien informé sur l'état de la technologie. Aujourd'hui, nous n'avons pas à brûler les combustibles fossiles. Nous n'avons pas à utiliser quoi que ce soit qui contaminerait l'environnement. Il y a de nombreuses sources d'énergie disponibles. Les solutions alternatives d'énergie favorisées par l'établissement, telles que l'hydrogène, la biomasse et même le nucléaire, sont très insatisfaisants, dangereux, et n'existent que pour perpétuer la structure profitable que l'industrie a créée. Lorsque nous regardons au-delà de la propagande et des solutions égoïstes présentées par les compagnies d'énergie, nous trouvons un flux apparemment sans fin d'énergie, abondante et renouvelable. L'énergie solaire et éolienne sont bien connues du public, mais leur vrai potentiel reste inexpliqué. L'énergie solaire, dérivée du soleil, est tellement abondante qu'une seule heure de lumière à midi contient plus d'énergie que le monde entier consomme en une année. Si nous pouvions capter un centième d'un pour cent de cette énergie, le monde n'aurait plus besoin d'utiliser du pétrole ou de gaz ou d'autres choses. L'interrogation n'est pas la disponibilité, mais la technologie pour l'exploiter. Il y a de nombreux moyens avancés aujourd'hui qui peuvent le réaliser s'il n'était pas entravé par le besoin de rivaliser pour des parts de marché avec des structures énergétiques.